... Je travaillais à l'époque comme chargé de mission au musée du Louvre et j'avais en charge la restauration des différents papyrus grecs qui étaient conservés au département des Antiquités égyptiennes. Et il se trouvait qu'il y avait cette petite boîte en fer blanc comme une boîte à biscuits et qui contenait beaucoup de choses, des papyrus, mais aussi différents petits objets qui avaient été trouvés certainement en vrac sur un chantier de fouilles, donc un bout de journal, un bout de cigare. C'était un peu la poubelle quand même. Il faut être honnête. La restauratrice Sanchez a dit « Oh, mais regarde ces papyrus, il y en a un quand même qui n'est pas comme les autres. » Le papyrus, c'est une plante, c'est de la fibre et quand cette fibre sèche, elle devient cassante. Donc comme le papyrus a été plié pendant parfois 2000 ans, il est impossible de l'ouvrir sans le casser si on ne travaille pas la matière. Donc on va humidifier le papyrus de manière la moins violente possible. Parfois, on fait un travail fibre à fibre. On doit aplatir une à une toutes les fibres qui ont été repliées. Chaque fibre peut cacher une lettre. Donc on a intérêt à toujours déplier avec soin. Le papyrus avait quelque chose de différent parce que d'abord, il avait des lignes serrées les unes contre les autres et puis des lignes beaucoup plus espacées à intervalles réguliers, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et entre ces lignes plus espacées, je voyais des lettres comme ça écrites à différents endroits sans que ça fasse un mot. Et là, je me suis dit que c'est un problème parce que c'est quoi ? C'est un système d'abréviation ? Enfin, qu'est-ce que ça peut être ? Donc j'ai fait une photographie du papyrus. J'ai dit à mon directeur, voilà, le papyrus que j'ai trouvé, c'est surprenant, mais voilà ce qu'on lit. Qu'est-ce que vous croyez que ça peut être ces signes ? Il me dit, mais je ne sais pas. Et à ce coup, je me suis dit, mais est-ce que vous croyez que ça peut être de la musique ? Toutes les civilisations, même les plus anciennes, ont été baignées de musique. Une riche iconographie en témoigne, des temples égyptiens aux cités grecques jusqu'aux confins de l'Empire romain. Musiciens sculptés dans la pierre, peints sur des vases, ils se répondent d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Parfois même, leurs instruments sont parvenus jusqu'à nous dans des états de conservation remarquables, comme ce tambour égyptien du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais que sait-on de la place de la musique dans les sociétés antiques ? Et quelle était la nature de ces œuvres qui bouleversaient nos ancêtres ? Nombre de scientifiques et de chercheurs, utilisant parfois les technologies les plus actuelles, tentent de redonner vie à ces paysages sonores disparus. Ces archéologues de la musique sont à la recherche des échos de l'Antiquité. La découverte du papyrus du Louvre est le début d'une aventure scientifique exceptionnelle. Son décryptage est tout naturellement confié à Annie Bellis, l'une des plus grandes figures mondiales de l'archéologie musicale. Philologue, papyrologue et musicienne, elle a voué sa vie à la redécouverte de la musique de l'Antiquité grecque. Elle partage ses découvertes avec le musicologue Damien Guédon. Capron m'a téléphoné et il me dit « Je crois qu'il y a de la musique, il n'en était pas sûr. » Et il dit « J'accours, j'accours. » Et je dis « Bingo, c'est une partition. » Annie Bellis confirme l'intuition de Laurent Capron. Les signes étranges au-dessus du texte grec sont bien des notes de musique, mais écrites dans un système qui n'a rien à voir avec le nôtre. Une grande mélopée, on voit ça. Une écriture sublime. Et c'est la même main qui trace et les signes et le texte. Incroyable. Premier papyrus musical en France grecque. Oui. Extraordinaire. Je suis contente d'avoir vu ça de mon vivant. L'émotion d'Annie Bellis est compréhensible. Si l'on songe qu'à ce jour, à peine plus d'une soixantaine de partitions grecques sont parvenues jusqu'à nous, le plus souvent dans des états très fragmentaires. Mais ces partitions si rares peuvent-elles être déchiffrées ? Le système de notation musicale grecque se révèle être d'une complexité vertigineuse. C'est pas comme nous. Doré, méfasolacide, doré, méfasolacide, doré, méfasolacide. C'est une combinatoire de 1687 signes. La grande différence qui est aussi avec notre système, c'est que les Grecs font la différence entre la notation vocale, donc pour la musique chantée, et la notation instrumentale, donc pour une musique exclusivement jouée par des instruments. Et les Grecs ont développé une panoplie de signes spécifiques à chacune de ces deux notations. Ce système si complexe serait resté un mystère si l'on n'avait pas disposé d'un traité antique, transmis par les moines copistes du Moyen-Âge. Signé par un personnage dont on ne connaît que le nom, Alipios, ces tables fournissent le nom de chacune des notes de musique, de la plus basse à la plus haute. Et pour chaque note, Alipios donne le signe correspondant à la notation vocale sur la colonne de gauche et celui de la notation instrumentale sur la colonne de droite. Sylvain Perrault a établi une transcription des tables d'Alipios, sous forme de tableur, qui simplifie le travail de déchiffrement. Même si le nombre de signes et leur combinaison restent considérables. Ce système de notation, c'est une manière de penser les sons, donc de penser l'espace sonore et de le rationaliser. C'est-à-dire que ce n'est pas comme nous, où on a conçu un système qui permet de jouer la musique quand on la voit sous les yeux. C'est d'abord un système de notation pour consigner par écrit une musique qui était essentiellement transmise par oral. Donc une des fonctions de cette notation est avant tout de faire rentrer les textes musicaux grecs dans des archives. Grâce à ce système, certaines pièces musicales ont été sauvées de l'oubli. Et elles peuvent aujourd'hui être déchiffrées par les chercheurs. Découverte à la fin du XIXe siècle dans la Turquie actuelle, cette petite stèle est la première source de musique grecque jamais mise au jour. Datée du IIe siècle après Jésus-Christ, elle devait marquer l'emplacement d'une tombe. L'auteur, un certain Saikilos, le Sicilien, nous a livré une épitaphe dédiée à un membre de sa famille. Au-dessus du texte grec, les archéomusicologues ont pu identifier des signes de notation vocale et les retrouver dans les tables d'Alypios. Ce qui a permis de les retranscrire dans notre système de notation actuelle et de redonner vie à ce que les chercheurs appellent la plus vieille chanson du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chant de Saikilos est une maxime épicurienne qui dit qu'aussi longtemps que tu vis, tu dois jouir de chaque instant. La vie est courte, le temps passe vite et la fin ne peut pas être évitée. Adelphes, centre géographique du monde pour les Grecs, Apollon, le dieu de la musique, avait l'un de ses plus grands sanctuaires. C'est là qu'en 1893, quelques années après la découverte de la stèle de Saikilos, une équipe d'archéologues français a mis au jour un trésor. Aussitôt consignées dans leur cahier de fouilles. Sur le mur du bâtiment consacré par les Athéniens à Apollon, des hymnes étaient gravés. Aujourd'hui déposées et conservées au musée de Delphes, ce sont les partitions, instrumentales et vocales, les plus longues que l'Antiquité grecque nous ait léguées. Une inscription découverte sur le temple a permis de les dater avec précision. Alors ces deux hymnes, en fait, ils ont été interprétés en 128 avant Jésus-Christ par une quarantaine de chanteurs et puis une dizaine d'instrumentistes. Donc c'était vraiment une manifestation très importante d'apparat. C'est une procession que les Athéniens font depuis Athènes jusqu'à Delphes. Et donc en 128, cette procession a particulièrement d'éclat puisqu'on a beaucoup de chanteurs, des musiciens et on interprète ces deux hymnes qui, par la suite, ont été gravés comme un don au Dieu, une consécration au Dieu Apollon. Essentielle dans la pratique religieuse, la musique baignait le moindre aspect de la vie hélénique. Elle était un marqueur culturel aussi puissant que la langue et à ce titre, elle était enseignée aux enfants, comme les lettres ou les mathématiques. Mais quelle était la nature du papier russe du Louvre ? Si la partie musicale, grâce aux tables d'Ali Pios, a révélé une notation vocale assez lisible, le déchiffrement du texte grec qui l'accompagne s'apparente au décodage d'un message secret. Le texte est très parcellaire, car le papier russe est criblé de trous et de déchirures dus à l'usage du temps. Alors, on a un papyrus, magnifiquement écrit, il y a de la musique, il y a du texte. Qu'est-ce que c'est ? Ça parle de quoi ? Il n'y a aucune inscription qui indique ce que c'est, l'auteur, rien. Il faut qu'on trouve les indices à l'intérieur. Moi, je cherche d'abord les noms propres. Je lis « glauquet ». « Glauquet », il faut que j'aie mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai au-dessus ? Il y a ça, mais, « dei », « s'il y a glauquet, ça va bien avec Medéia ». J'ai deux noms propres. « Glauquet », c'est la fille du roi de Corinthe. Maintenant, il y a des boudelettes parties, mais je lis ici. « I », « ya ». Un tout petit « haut » sonne. « C'est Jason. » Eh bien, ça y est, c'est une Medéia. Ce fragment de papier russe contient donc les traces d'une célèbre tragédie grecque. Selon la tradition rapportée par Euripide au Vème siècle avant Jésus-Christ, Medéia est une puissante magicienne. Tombée éperdument amoureuse de Jason, elle l'aide à voler la toison d'or et tue pour lui tous ceux qui se mettent sur sa route. Jason lui donne deux enfants, mais la répudie au profit de Glauquet, la fille du roi de Corinthe. Medé tue alors sa rivale et va jusqu'à assassiner ses propres enfants pour punir leur père, Jason. Mais la version de Medé découverte au Louvre se révèle très différente. Medé jure sur le nom de la déesse Écate qu'elle n'a pas tué ses enfants. Pour les soustraire à Jason, elle les a cachés chez une norrice. Qu'est-ce que le papyrus apporte à la mythologie, la légende de Medé ? C'est une révolution, c'est tout simple. C'est le contraire de l'image même mentale qu'on se fait toujours encore maintenant. C'est l'infanticide par excellence, Medé. Ah oui, mais là, elle est parfaitement innocente. Mais il faut l'oser, hein. Medé innocente. Cette audacieuse Medé devait se donner dans un théâtre. Une invention révolutionnaire du monde grec pour accueillir des représentations dramatiques et musicales devant un large public. Les nombreux vestiges de ces édifices tout autour de la Méditerranée, dont certains pouvaient accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs, témoignent de l'engouement des foules pour ces spectacles. De la tragédie à la comédie, les chanteurs, qui sont des professionnels aguerris, y tenaient une place centrale. C'est des athlètes de la voix, parce que c'est vraiment difficile à chanter. Et ça va aussi bas qu'on peut et on monte aussi haut qu'on peut avec des exigences de diction, de respiration. Il y a des témoignages dans la littérature antique qui parlent de certains exercices vocaux importants. Le professeur de chant demande à son élève de remplir ses poumons autant que possible et de retenir son souffle pendant qu'il lui serre le thorax avec une bande de tissu. Le but de l'exercice était d'optimiser la capacité pulmonaire, car dans la philosophie antique, le chant, c'est du souffle. Sur cette céramique, comme dans presque toute l'iconographie grecque, le chanteur est représenté la tête tournée vers le ciel, comme offrant son chant au Dieu. Mais qui chantait la Médée découverte au Louvre ? Et qui l'a composée ? Des analyses au carbone 14 ont permis de dater le papier russe du 2e siècle après Jésus-Christ. L'auteur semble donc avoir vécu à cette époque ou quelque peu avant. Mais les recherches d'Annie Bélis vont bouleverser cette hypothèse. Et je cherche des auteurs d'une Médée. Et je tombe à Rhetorique d'Aristote. Livre 2. Par exemple, dans la Médée de Carcinos, ses accusateurs prétendent qu'elle a tué ses enfants, qu'on ne voit nulle part. Médée avait en effet commis l'erreur de les faire partir, « Mais attends, c'est exactement ça. Ce sont exactement les deux premiers vers de mon papyrus. On est certains maintenant que c'est de Carcinos. » Mais qui est ce Carcinos, si célèbre dans la Grèce antique, qu'il est cité par Aristote ? Annibélis retrouve son nom au détour d'un des 30 000 articles de la Souda, un dictionnaire encyclopédique sur le monde grec datant du 10e siècle après Jésus-Christ. Le nom de Carcinos y apparaît comme le vainqueur d'un concours de tragédie à Athènes en 375 avant Jésus-Christ. Ce papyrus date du 2e siècle de notre ère. Exact. Et ça a été écrit au 4e siècle avant notre ère. Ça prouve qu'il a été copié et recopié et recopié. Il y a aucun doute sur la... Pendant 6 siècles ? Oui. En fait, c'est un cahier de musiciens pour archives. Toi qui es chef d'orchestre et musicien, tu sais bien à quel point on modifie sans le vouloir une partition qu'on sait par cœur. C'est son répertoire. Comme le patrimoine musical est monstrueux, on en garde un florinège. Et le feuillet, Carcinos, c'est ça. Donc les plus grands airs. Et c'est bon pour faire des concours. Les concours dans la Grèce antique sont des concours internationaux. Dans le sens où venaient y participer des musiciens de tout le monde hélénophones. C'est comme dans un tournoi de tennis aujourd'hui. On voit concourir les meilleurs. Tous les grands noms s'y affrontent. L'iconographie a conservé la trace de ces concours de chant et de musique. Ici, l'interprète prend place sur le podium, entouré des juges, reconnaissables à leur bâton. Souvent, les vainqueurs de ces concours obtenaient des privilèges politiques. Par exemple, une exemption fiscale ou de la nourriture gratuite de la part de l'État pendant l'année de leur victoire. Ils obtenaient aussi des sommes d'argent très importantes. Et le vainqueur, qui a acquis une très grande notoriété, peut même avoir un impresario qui lui organise des tournées dans les différentes cités grecques. Le site de Delphes accueillait l'un des concours les plus prestigieux du monde hélénique où chanteurs et musiciens se succédaient. Sylvain Perrault a étudié des inscriptions du IIe siècle avant Jésus-Christ qui honore certains de ses artistes vedettes. Il partage ses découvertes avec Constantinos Melidis. Il faut quand même que je te parle d'un grand, grand musicien qui est passé à Delphes. Il s'appelle Satyros, il venait de l'île de Samos. Il a fait tout le trajet sans doute par bateau pour venir jusqu'ici et l'inscription qui portait sa statue raconte qu'il s'est présenté au concours des Pithias, le grand concours de Delphes. Il était soliste à l'holos et il s'est présenté sans concurrent. Ils ont tous déclaré forfait dès qu'ils ont su que Satyros de Samos arriver. L'archéomusicologue autrichien Stéphane Hagel nous donne ici une interprétation du chant de Seikilos à l'holos, cette double flûte emblématique du monde grec. L'holos est indispensable dans le domaine sacré, les libations, les cérémonies domestiques ou les sacrifices publics. Il n'y a pas non plus de représentation théâtrale, pas de chœur sans accompagnement par l'holos. Il est aussi présent dans les mariages privés et les banquets classiques. En réalité, toutes les couches sociales utilisent l'holos. Depuis le musicien vedette jusqu'à la femme esclave qui, au banquet, offrait des divertissements en même temps que des services sexuels. Si les instruments de musique peuplent l'iconographie et la mythologie grecques, rares sont les vestiges matériels parvenus jusqu'à nous. Quelques fragments de l'holos, en os et en bronze, retrouvés à Delphes. Et à Athènes, dans une tombe datée du Vème siècle avant Jésus-Christ, les restes très abîmés d'une lyre dont la caisse de résonance était une carapace de tortue, une harpe triangulaire dont il reste des éléments en bois et quelques traces de cuir. Et enfin, un holos, lui aussi en bois. Mais comment, à partir de ces rares vestiges, est-il possible de connaître les sons que produisaient ces instruments ? C'est à Vienne qu'une partie de ces questions trouve des réponses. Nous y retrouvons Stéphane Hegel qui travaille depuis plusieurs années sur les oloys à la recherche des sonorités antiques. Il a conçu et développé un logiciel qui l'aide à reconstituer en 3D la forme originelle de l'holos et à déterminer ses caractéristiques sonores. Nous avons l'instrument, mais il nous manque la pièce essentielle, l'anche. Nous ne savons pas quelle était sa dimension. Il est pourtant indispensable de connaître la longueur réelle de l'anche, car tout le reste en dépend. grâce au programme informatique que j'ai développé, nous avons des représentations schématiques des deux instruments et derrière, il y a un algorithme qui calcule comment les vibrations à l'intérieur génèrent une hauteur de son particulière, selon que les trous de l'holos sont ouverts ou fermés. On peut donc en déduire la longueur de l'anche et la couleur sonore de l'instrument. L'ordinateur nous donne un résultat un peu surprenant, car l'anche qu'il nous propose est beaucoup plus longue que celle que nous trouvons sur les instruments avant plus récents. Regardez la représentation de ces oloïs sur ce vase qui date de la même période. Un détail a toujours été mal compris. Les chercheurs ont toujours pensé que nous avions le tuyau, puis le bulbe typique des oloïs, et puis un autre bulbe, et enfin, la pièce maîtresse, l'anche. Non. Qu'en est-il vraiment ? Si nous comparons la copie et la peinture, on a en réalité le tuyau, ensuite le bulbe, puis l'endroit où l'anche s'insère et tout le reste s'élanche, et pas seulement cette petite partie-là. Les recherches de Stéphane Hegel permettent une meilleure compréhension technique de l'olos et de ses sonorités. Un miracle compte tenu du peu de vestiges d'instruments retrouvés en Grèce. C'est un pas de plus franchi par l'archéologie musicale. Depuis la Renaissance, les seules sources sur la musique antique dont disposaient les musicologues étaient l'iconographie et les textes grecs et latins. Ils s'inscrivaient donc dans cet héritage classique. Pour eux, les Grecs avaient inventé la musique. Mais avec l'expédition d'Égypte de Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle, les savants découvrent avec stupéfaction les innombrables représentations de musiciens et d'instruments qui ornent les murs des temples et des tombes. À travers leurs dessins, ils apportent un premier témoignage de l'incroyable richesse musicale de la terre des pharaons. Un monde nouveau s'ouvre alors pour les archéomusicologues. On sait aujourd'hui, grâce aux travaux de la chercheuse Sibylle Emry, que les anciens Égyptiens avaient une conception de l'art musical très différente de celle des Grecs. Le mot même de musique dans l'Égypte ancienne n'existe pas. Ils utilisaient plutôt un autre terme qui est le terme « rerou », qui à la fois veut dire la voix, le son, le bruit, et qui va désigner tous les types de sons. Ils vont considérer qu'il y a des sons agréables et des sons désagréables. On ne rentre pas dans une relation d'une musique qui sera opposée à une cacophonie, mais au contraire à un bruit qui est associé à la vie, au monde sonore et au silence qui est quelque chose qui est associé à la mort. C'est pour combattre ce silence que les Égyptiens déposaient parfois des instruments de musique dans leurs tombes. Et le climat sec de la vallée du Nil, contrairement au climat tempéré de la Grèce, a permis de retrouver ces vestiges en parfait état de conservation, bien qu'ils soient fabriqués dans des matériaux périssables comme le bois ou le cuir. Cette harpe égyptienne, qui semble étonnamment bien préservée, fait l'objet des dernières recherches menées par les archéomusicologues. Cette harpe, elle fascine toujours aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on peut en jouer. Depuis qu'elle est rentrée au Louvre, donc au début du XIXe siècle, elle a forcément été restaurée aussi à de nombreuses reprises, à tel point que je me posais la question est-ce que vraiment toutes les parties étaient anciennes ? Et en particulier, j'avais un doute par rapport aux manches de cette harpe, puisque à l'œil nu, le bois paraît très moderne. Pour répondre à cette question, une étude de datation par Carbone 14 a été demandée à Anita Quilles, responsable du laboratoire d'archéométrie de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. En fait, tous les organismes vivants, pendant leur vivant, échangent avec le milieu dans lequel ils vivent et donc ont une certaine teneur en ce qu'on appelle du Carbone 14, qui est un isotope du carbone qui est radioactif. Lorsqu'un organisme meurt, puisqu'il n'échange plus avec le milieu dans lequel il est, la quantité de Carbone 14 qu'il a va décroître doucement au cours du temps et si on est capable d'évaluer la quantité de Carbone 14 qu'il y a dans un organisme mort, on peut en déduire le temps qui s'est écoulé depuis la mort de cet organisme. Dans le cas de ces instruments, on va par exemple dater des bois et ce que l'on va dater, c'est la mort du bois qui a été utilisée pour la fabrication de la harpe. On va dater des pots qui vont nous dire depuis quand les animaux dont on a pris la peau sont morts. Et donc c'est en fait par cette association d'éléments constitutifs de l'instrument qu'on va pouvoir petit à petit restituer l'histoire dans le temps de la fabrication de l'instrument. Les résultats de l'analyse ont déterminé que si les cordes dataient du 19e siècle, le reste de l'instrument, lui, était bien de l'époque antique. Donc cette harpe, on sait aujourd'hui qu'elle date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qui est quand même incroyable. Et un instrument de musique, c'est une machine, c'est un objet particulier, c'est quelque chose qui doit produire un son, donc il y a des tensions mécaniques, des cordes, et évidemment, on ne peut pas jouer sur des instruments anciens, ils sont trop fragiles. Pour entendre l'instrument résonner tel que les Égyptiens l'entendaient il y a près de 3000 ans, Sibyl Emery se tourne vers les ressources de l'archéologie expérimentale. Elle fait appel à la luthière berlinoise Susanna Schulz pour tenter de faire une copie de la harpe du Louvre. Cette reconstruction doit aussi permettre de mieux comprendre comment la harpe était fabriquée et ainsi révéler les secrets de l'artisanat antique. Je peux essayer d'en faire une copie. Je dois d'abord comprendre comment il faut creuser la caisse. La caisse est vraiment profonde. Tu as peut-être besoin d'une radiographie pour te faire une meilleure idée ? Oui, ce serait vraiment bien. Cela permettrait d'analyser tout ce qui constitue l'intérieur de la harpe et peut-être trouver des traces cachées, des clous ou d'anciennes réparations. Les analyses faites au Louvre ont montré que la harpe a été fabriquée à l'aide de quatre espèces de bois différentes choisies en fonction de leur résistance ou de leur légèreté et qui proviennent parfois de régions très éloignées. figuier sycomore pour la caisse, cheville en jujubier, manche en pain maritime et cordier en cèdre du Liban. À partir d'essences de bois aux propriétés similaires et sous les mains expertes de Susanna Schulz, la harpe commence à reprendre vie. Une harpe qu'on retrouve sur certaines représentations où le musicien joue pour pharaon. La documentation sur la musique de l'Egypte ancienne montre surtout que c'est un art qui était fait pour les dieux et pour le roi. Il n'y a pas de lieu de spectacle. Les musiciens ne se produisent pas sur une scène. On pourrait presque dire que ce sont des fonctionnaires. L'objectif, c'est que le rite soit accompli comme il faut. C'est que dans telle cérémonie, on a besoin de musiciens. C'est qu'on mette en scène énormément de musiciens pour montrer la force et le pouvoir du roi. Sibyl Emery s'interroge sur la manière dont les cordes sont fixées. Grâce aux radiographies réalisées sur la harpe, Susanna lui explique l'ingéniosité des luthiers égyptiens qui fixaient un cordier sous la peau entourant la caisse de résonance. C'est ainsi que les cordes étaient ensuite maintenues. Mais si la technique des luthiers s'éclaire, les archéomusicologues ignorent encore quelle musique était jouée avec l'instrument. À ce jour, on n'a trouvé aucun document attestant de l'utilisation d'une notation musicale dans l'Egypte ancienne. Donc certainement, la musique était transmise oralement. Donc on a peu de traces d'écoles de musique en Egypte, très peu d'informations. mais par contre, les biographies des musiciens montrent que généralement, le fils reprend le métier du père, donc une transmission au sein de la sphère familiale. C'est une merveille. Elle ressemble vraiment à l'original. La copie de l'harpe du Louvre terminé, Sibyl fait appel à Yannick Essono-Endong. Ce harpiste gabonais utilise des instruments qui ont une parenté avec la harpe égyptienne. Il peut donc mettre son expertise au service des questions qui demeurent quant à l'utilisation de cet objet antique, à commencer par la fixation des cordes et leur accordage. C'est mieux. Yannick, spontanément, débute l'opération en retournant la harpe. Ça, ça me permet... Ça montre que quand on la réglait, il fallait mettre de la force. On avait besoin de force. Oui. C'est pour ça qu'on a besoin de cette attache-là et cette position pour bien la tenir dans les bras. Donc, je pense qu'elle était vraiment très tirée. C'est mon avis. Oui. Elle était très tirée. Oui. Et parce qu'on l'a tirée bien, qu'elle permettait aussi de rester pendant des heures et des heures en jouant sans se désaccorder. Ce même bois-là, il a en même temps le manche de la harpe, mais également de soutien pour bien attraper la harpe quand on la joue debout. D'accord. Donc, ça veut dire que quand le harpiste se lève et donc ça permet de maintenir bien au niveau du corps. D'accord. Et donc, cette main-là, la main gauche, elle sert pour faire l'accompagnement. Oui. Donc, tu veux dire qu'avec la main gauche, tu ne joues que les premières cornes. Oui. D'accord. Et la main droite, elle sert de faire les mélodies. de la main droite, Musique de générique La première fois que je suis rentrée dans le vestibule du temple d'Athor, dans cette salle à colonne, j'ai eu une sensation physique du son. C'est une salle qui est très particulière, qui résonne quand on en parle. Et ce qui est tout de suite frappant, c'est ces colonnes qui sont très nombreuses. On est dans une forêt de colonnes qui représente la déesse elle-même. On voit son visage qui nous regarde, c'est une déesse universelle qui regarde dans toutes les directions. Et ça représente le cistre égyptien. Instrument majeur dans le culte de la déesse, le cistre est une sorte de hochet qu'on agite et dont le son déclenche l'efficacité rituelle. Il a pour fonction d'attirer l'attention d'Athor, de la réjouir et d'apaiser son courroux. L'apaisement de la déesse permet la crue du Nil et donc le retour de la vie sur la terre désertique d'Egypte. Je vois cette femme qui joue du tambourin, je vois un homme qui joue du lutte, une autre harpiste, encore des joueuses de cistre. Mon regard continue, je vois encore une autre colonne et je vois encore un harpiste. Ils ont vraiment cherché à inscrire dans la pierre les fêtes. Que les fêtes continuent, que les musiciens sont là, ils sont toujours là pour accueillir Athor. L'art égyptien, on dit qu'il est performatif, c'est-à-dire que ce n'est pas juste du décor en fait. À partir du moment où on représente quelque chose, c'est vivant. Donc finalement ce temple, il continue à fonctionner encore aujourd'hui. Le temple égyptien, c'est un espace qui était complètement fermé au public. Personne n'y pénètre. C'est la création du monde qui se joue là et qu'il faut maintenir quotidiennement. Et je me suis toujours posé la question de comment les anciens égyptiens, qui n'accédaient pas à la divinité puisqu'elle est à l'intérieur du sanctuaire, pouvaient rentrer en contact avec elle. Et là je me aperçois qu'on a des ouvertures qui laissent rentrer le soleil et que le son que je prononce, peut-être qu'il pouvait s'entendre de l'extérieur. D'autant plus, il y a des tambours, il y a des harpes, il y a des luttes, il y a des cistres. Donc on peut imaginer tout ce son qui se développait dans cet espace, qui rencontre ces colonnes. Et je me suis dit, mais si les anciens égyptiens n'avaient pas de connaissances de l'acoustique, est-ce qu'au moins d'un point de vue empirique, ils n'ont pas cherché à faire participer la foule extérieure à ce qui se passait à l'intérieur ? Pour répondre à cette interrogation, Sibylle Emry mène pour la première fois une étude archéo-acoustique d'un temple égyptien. Elle fait appel à l'acousticien Olivier Varouzfel, qui a installé des micros à l'intérieur et à l'extérieur du temple d'Hathor pour évaluer l'intensité sonore perceptible dans ces différents endroits. Donc ça c'est le bruit d'origine. Puis ici, je te mets dans le Pronaos. D'accord. Voilà. Ah oui. On avance, voilà. C'est à peu près ici. D'accord. Et puis après, il y a aussi un entendu de l'extérieur. On va se déplacer en M16. Ici. Donc voilà. Du coup, on n'a plus de son direct. On a le son à travers le plafond. Puis grâce aux grandes ouvertures. On entend parfaitement. Mais on entend très bien. On entend un petit écho de l'extérieur. Ça confirme alors. Ouais. Et je commençais à m'intéresser à d'autres monuments de la même époque qui sont beaucoup plus petits en taille, mais qui présentent les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'on retrouve des musiciens sur les colonnes et on retrouve des structures semi-ouvertes. Donc ils peuvent laisser rentrer la lumière du jour et évidemment, ils laissent sortir le son qui est produit à l'intérieur. Donc il y a une vraie recherche à l'époque. Ce n'est pas le hasard. Il y a une vraie recherche. Je ne peux pas dire qu'ils connaissaient l'acoustique. Mais enfin, en tous les cas, par rapport à l'appréhension, à la manière d'approcher le divin, ils tenaient compte de cette population qui voulait participer en lui permettant d'écouter ce qui se passait. L'Empire romain, profondément influencé par les grandes civilisations qui l'ont précédé, devient au fil de ses conquêtes le réceptacle de tous les mondes sonores de la Méditerranée. L'archéomusicologue Christophe Vandry, spécialiste du site de Pompéi, emmène Sibyl Emery à la découverte des vestiges de ses influences et notamment de celles du monde égyptien. Mais en fait, tu es en train de me dire qu'il y a un temple d'Isis à Pompéi. À le regarder comme ça, je ne trouve pas qu'il ressemble à un temple égyptien. Comment on sait que c'est un temple isiaque ? Il faut savoir qu'à l'origine, tous les murs intérieurs étaient couverts de fresques montrant la procession des prêtres égyptiens. Ces peintures murales, aujourd'hui visibles au musée de Naples, témoignent de l'importance de la musique égyptienne au cœur du monde romain. Qui est aussi attestée par certains instruments retrouvés à Pompéi. On a trouvé beaucoup de cistres, on sait qu'ils servaient à la procession, cet objet sonore. Il y avait véritablement une circulation des instruments dans l'Empire romain et un brassage. À Pompéi, d'autres vestiges révèlent l'influence musicale considérable d'un autre monde, le monde grec. On y trouve notamment deux théâtres, dont un Odéon, où se produisaient musiciens et chanteurs. Ce sont des spectacles de type grec. C'est-à-dire que c'est de la musique essentiellement, de la poésie. Pas plus de 900 personnes, sans doute, dans ce petit théâtre. Et surtout une acoustique meilleure, puisqu'il y avait un toit, un toit en bois qui permettait de renvoyer le son. Et c'est donc un type de monument qui témoigne de l'influence grecque à Pompéi. Dans la luxueuse villa du Ménandre, les fresques sont directement inspirées de la mythologie grecque et de l'Iliade notamment. L'épisode du cheval de Troie y est représenté au son d'un joueur d'olos. D'ailleurs, dans un autre lieu de la cité, on a découvert des oloïs parfaitement conservés. Chez les Romains, l'instrument change de nom. C'est une tibia. Et son interprète n'est plus un nolette, mais un tibicène. Mais la tibia est plus qu'un nolos grec. L'instrument a été amélioré au fil des siècles par les Romains. On a donc commencé à inventer des mécanismes. Les premiers que nous connaissons sont des viroles coulissantes qui permettent de fermer et d'ouvrir les trous situés en dehors de la portée des doigts. Ce sont des cylindres sans suture. Ils doivent être parfaitement ronds car ils devront se tourner l'un contre l'autre sans frottement. Les couches métalliques n'ont qu'une fraction de millimètre d'épaisseur, peut-être un tiers de millimètre. Ceci est incroyable, d'autant plus que le métal doit juste tenir sans trop se déformer. On peut difficilement les reproduire, même avec des machines modernes. A Pompéi, les cendres du volcan ont permis de conserver peintures, inscriptions murales et artefacts découverts au fil des ans et souvent dans des états remarquables. Ils témoignent d'une existence quotidienne imprégnée de musique. Pourtant, comme en Égypte, aucune partition romaine n'est parvenue jusqu'à nous. Si on prend par exemple les pièces de théâtre écrites par Terence, un auteur latin, on a conservé les didas cali, c'est-à-dire en quelque sorte le livret comme le livret d'opéra et on a le nom du tibicène qui jouait lors de la pièce. Donc on sait qu'il y avait un tibicène qui intervenait au cours de la pièce à plusieurs moments, mais toute la musique est perdue. Ça s'explique surtout par la transmission orale de la culture de la musique. Les musicologues autrefois pensaient que c'était justement un manque de considération de la musique que de ne pas la noter. Et en fait, c'est une vision très classique de la musique que de croire que la musique n'existe qu'à travers la partition. Donc le travers, c'était de croire que les Romains ne faisaient que de la musique grecque. Et c'est vrai que la quintessence de la musique aux yeux des Romains comme la quintessence de la culture, elle reste toujours hélénique. Mais pour autant, il y a tout un répertoire local. Il y a des usages qui sont typiquement romains. Par exemple, le mélange des timbres, des instruments. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les Grecs. L'idée de mettre un orgue sur la Seine avec des tibias, un tambourin. Donc on voit bien que finalement, les Romains n'ont pris aux Grecs que certains éléments. Et pour le reste, ils ont développé leur propre culture musicale. Une découverte exceptionnelle faite à Pompéi à la fin du XIXe siècle vient confirmer cette originalité. L'exhumation de plusieurs Cornuas, un modèle de trompette typiquement romaine qui était joué par un instrumentiste, lui aussi propre au monde romain, le Cornicain. C'est une trompette qui, au départ, est utilisée dans le monde militaire pour donner les signaux aux légions. On sait que c'est une trompette qui résonne lors des funérailles, lors des cortèges de funérailles. On dit que le son du bronze permet d'écarter les mauvais esprits. C'est la trompette qui annonce les réunions des assemblées locales. Instrument martial et solennel, le Cornu était aussi un élément sonore important des jeux du cirque, le grand divertissement populaire du monde romain. Voilà le fameux podium de l'amphithéâtre qui était recouvert d'un enduit. Heureusement, on a des relevés aquarellés de toutes les scènes qui décoraient le podium. C'est sur l'une de ces fresques qui étaient représentés, un joueur de trompette et curieusement équipé en gladiateur. En tout cas, on a toutes les raisons de croire que le cornicaine jouait au début, lors de la pompa, de la procession qui permettait d'arriver, de défiler dans l'arène, sans doute pour annoncer le début des jeux, peut-être pour sonner la mise à mort, mais il ne faut pas oublier que les mises à mort sont rares, et sans doute pour annoncer la fin des jeux. L'amphithéâtre, sur le plan visuel, c'est un monument qui est très bien conçu avec cette forme d'ellipse, mais sur le plan acoustique, ce n'est pas un édifice qui est adapté pour le son, d'où la nécessité d'utiliser des instruments martiaux, sonores, puissants, et là-dessus, la trompette, le cornu, devait résonner. Comment ces trompettes de 4 mètres de long résonnaient-elles dans les amphithéâtres ou sur les champs de bataille ? Déjà, au XIXe siècle, des chercheurs ont tenté de reconstituer le son de l'instrument. À Bruxelles, dans un ancien grand magasin Art Nouveau, qui abrite aujourd'hui le musée des instruments de musique, se trouve la plus ancienne copie de cornu. On la doit à un collectionneur et facteur d'instruments belges, Victor Charles Maillon, qui s'est inspiré des cornuas, retrouvés à Pompéi. Victor Charles Maillon va construire les répliques, les facsimilés, comme il les appelait, qui sont en fait des copies quand même légèrement réinterprétées. Mais il se base quand même très fortement sur les vestiges archéologiques même. Et ça, c'est quand même assez spécifique à sa démarche. Donc, contrairement à d'autres qui se basaient uniquement sur de l'iconographie, lui va se rendre sur place, va avoir un accès de première main avec les objets archéologiques. Il y a une certaine part de réinterprétation en ce qui concerne la copie parce que les objets archéologiques en eux-mêmes sont incomplets ou sont en très mauvais état. Aujourd'hui, la technologie permet de déterminer avec plus de précision les caractéristiques sonores du cornu de Pompéi. Christophe Vandry retrouve l'ingénieur acousticien René Cossé à l'Institut de recherche et de coordination acoustique-musique, l'IRCAM, pour participer à cette expérience. Les chercheurs créent d'abord une modélisation virtuelle de l'instrument à partir du relevé précis de sa forme et de ses caractéristiques métallurgiques. L'objet virtuel ainsi créé peut se plier à tous les tests acoustiques. L'objectif est de déterminer la signature acoustique du cornu et son potentiel harmonique. La signature acoustique, ça nous renseigne sur plein de choses, sur les notes qui pourront être jouées, si elles sont justes, quel tempérament, quelle facilité de jeu. Et donc là, on envoie un signal dans l'instrument et on va le faire directement. Donc là, je lance la mesure. Et on voit apparaître ici les fréquences des pics de résonance, en fait. Il les calcule, je crois que j'ai calculé jusqu'à 1500 ou 2000 Hz, je ne me souviens plus très bien. Et on le voit sur la courbe, donc il y a quand même pas mal de résonance bien déterminée. Donc ça représente les notes qu'il est possible de jouer sur le cornu. Grâce au logiciel de synthèse sonore Modalis, tous les résultats acoustiques obtenus sont traités informatiquement pour parvenir à une représentation la plus fidèle du son. À travers les machines de l'IRCAM, le cornu de Pompéi retrouve vie. De la poussière des fouilles jusqu'au laboratoire de recherche les plus avancés, l'archéologie musicale nous permet aujourd'hui de mieux comprendre la place de la musique et des musiciens dans les civilisations de l'Antiquité méditerranéenne. Et si la musique égyptienne ou la musique romaine nous semble à jamais disparu, le miracle des quelques partitions du monde grec parvenus jusqu'à nous nous offre une idée de ce qui bouleversait nos ancêtres. Ce petit fragment de papier russe, oublié dans une boîte à biscuits, au milieu d'une réserve du Louvre, est le plus récent de ses miracles. On a le titre, le genre, on a l'auteur, et on a une version incroyable de Médée. Ce carquinos-là, il avait les sons dans les oreilles, dans la tête et dans sa création poétique. Tecna, tecna, mes enfants, mes enfants, on a des partitions, on sait les lire, enfin, les transcrire. Bon, après, c'est du boulot d'aller les faire chanter et tout. Même si la plus grande partie de l'oeuvre a disparu, au terme de ses recherches, Annie Bélis peut nous proposer de ramener, pour quelques instants, la Médée de Carquinos à la vie, avec la complicité du basse, Frédéric Halbout. Les femmes ne chantaient pas dans le théâtre grec. Les auteurs de notes sont notées de manière absolue. Si on est capable de les lire, on ne peut pas avoir d'hésitation. Et Médée est une basse. C'est très impressionnant parce qu'elle est une basse, parce que c'est une femme qu'on craint. C'est une magicienne, elle appartient au monde des ténèbres, elle est sombre. Donc je me retrouve avec ce personnage-là et c'est extraordinaire parce que les Grecs projettent littéralement toute leur peur potentielle à propos des femmes sur cette femme qui devient un peu un symbole et c'est ça que je dois défendre. Ce qui est probablement le plus difficile pour le public d'aujourd'hui, mais en même temps un facteur fascinant, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada